Bonjour à tous les amis de la Terre. Bien sûr, je suis aussi ami de la Terre, puisque l'ingénier d'agriculture spécialiste en sémence. Et étant donné que nous nous retrouvons ici dans la parcelle d'expérimentation de plantes fruitiques délirables en Côte-de-Sonne, je vais vous entretenir sur les variétés améliorées. Alors, vous convenez avec moi qu'avec les changements climatiques de nos jours et avec des adresseurs tels que les parasites, certains microbes d'ordre général et certains effets environnementaux et pédagogiques sur les plantes, il est bon de pouvoir procéder à l'amélioration des plantes. Alors, vous savez que les plantes sont victimes de certains bio-agresseurs. Il est donc bon, par exemple, de lutter contre ces bio-agresseurs, de pouvoir changer les conditions sur lesquelles les plantes sont confrontées. Voilà pourquoi nous améliorons les plantes. Il faut déjà dire pourquoi améliorer les plantes. D'abord, nous savons que parmi les critères de sélection actuellement, nous avons la productivité qui demeure à la base de la sélection. Nous avons la résistance à certaines maladies qui aussi fait partir de l'un des critères de sélection, mais aussi à côté, nous avons certaines valeurs nutritionnelles, j'allais même dire des caractères organoleptiques. Pourquoi donc faire une amélioration ? C'est pour combattre, par exemple, une maladie qui sévit à côté. À côté, peut-être, si nous prenons le cas du cacaoyer, la culture brune des cabos, qui est la contrainte principale à la cacaoculture. Qu'est-ce qu'il faut donc faire ? Nous avons plusieurs variétés locales qui sont par exemple résistantes à telle ou telle maladie. Nous avons à côté d'autres variétés, peut-être, clonales, qui sont plus productives. Il y a donc lieu de combattre en même temps la maladie, mais aussi de pouvoir améliorer le rendement. Nous faisons donc ce qu'on entend par l'hybridation contrôlée, c'est-à-dire nous prenons une variété qui est résistante, peut-être, à un parasite. Nous prenons une autre qui est plus productive et nous faisons un croisement manuel, c'est-à-dire contrôlé, pour obtenir une variété qui sera en même temps résistante et plus productive. Et là, il faut faire attention. On parle de nouvelles variétés. On ne crée pas une plante, mais on crée plutôt une variété. Il faut faire attention. Il y a nuances. Parce que les gens disent qu'on crée des plantes. On ne crée pas une plante, mais on a plutôt amélioré une plante pour avoir une nouvelle variété. Alors, si nous prenons ce cas précis, nous constatons ici qu'avec ce type de technique, on appelle le greffage, il est bon de savoir que cette tige qui est généralement appelée porte-greffe et cette tige-là, qui est appelée le greffome, qu'est-ce qui se passe? Pour quel but on doit réaliser le greffage, par exemple? Ce porte-greffe, qui est peut-être d'une variété locale, qui est lui ou bien qui est à elle résistant à plusieurs maladies ou à plusieurs parasites, va nous servir de porte-greffe parce que lui, il sera mis en terre. Alors, il résistera à tout parasite ou bien à toute maladie qui se trouvera dans ce milieu. Pendant que ce monsieur, lui, il a été déjà amélioré et il a été prélevé dans un parc à bois quelque part pour pouvoir nous produire les mêmes fruits que cette variété qui a été améliorée. Donc, c'est aussi une technique pour combattre non seulement peut-être certains parasites, mais de pouvoir aussi permettre une adaptabilité facile à certains milieux qui, pour des variétés améliorées, seraient plus sensibles. Alors, ça, c'est une technique. Et à côté, nous avons également une sorte d'amélioration qu'on appelle l'amélioration ou bien la sélection massale. Ici, il n'y a pas de croisement, il n'y a pas de création d'hybris, mais on peut procéder à une sélection sur une multitude de variétés qu'on appelle variétés de liés purs. Pourquoi? Parce que cette variété de liés purs présente plusieurs gènes et on doit s'attendre à ce que tel ou tel gène sera résistant à telle maladie, aux conditions environnementales ou bien aux effets climatiques. Alors, après plusieurs essais, nous allons choisir par l'aspect phénotypique, c'est-à-dire l'aspect physique de la plante, certains paramètres qui peuvent être la grosseur, qui peuvent être la rigueur, qui peuvent même être la qualité des fruits après l'entrée en production. Voilà pourquoi il est bon de procéder de nos jours à l'utilisation des variétés améliorées. Car ces variétés, non seulement ont l'avantage de produire en quantité, mais aussi en qualité, et de pouvoir résister aux conditions pédoclimatiques ou bien tout simplement aux facteurs biotiques que sont les maladies, les insectes. Nous allons nous diriger vers cet arbre qui est un arbre qui a été amélioré. Alors, vous pouvez d'abord voir l'aspect de cette plante qui n'a que quelques mètres à partir du bas même, j'allais dire, du sol. Vous voyez que des branches sont en pleine cultification. Il est aisé pour nous, les planteurs, de faire la récolte sans toutefois utiliser les outils que ce soit. Alors, ici, nous voyons la floraison. Je parlais de l'hybridation contrôlée tout à l'heure. Nous voyons ici que, après, cette plante porte au même moment les fleurs mâles et les fleurs femelles, c'est-à-dire, il sera appelé hermaphrodite. Qu'est-ce qui se passe donc ? Nous pouvons venir sur cet arbre pratiquer ce qu'on appelle le marcotage, c'est-à-dire sectionner ici au niveau de la branche et aller faire ce qu'on a entendu par greffage. Soit tout simplement, on prend cette branche qui a été sectionnée pour aller induire la sortie des racines dans un bac ou bien dans un germoire. soit tout simplement, nous allons procéder à une hybridation contrôlée, c'est-à-dire, nous prélevons le pollen peut-être d'une autre plante qui est apparentée à celle-ci et nous venons le déposer au niveau de la partimale de cet arbre pour avoir en même temps les caractéristiques de la plante sur laquelle on a prélevé le pollen et en même temps de celle-ci qui reçoit le pollen. Par exemple, juste pour avoir de gros fruits ou bien pour combattre la sensibilité au changement climatique. Voilà pourquoi il est nécessaire aujourd'hui en agriculture d'utiliser des variétés améliorées. Elles présentent autant qu'au moins plusieurs avantages. Elles sont utilisées avec des semi-précis. Elles présentent une stabilité en termes de production. Elles ont une résistance face aux facteurs biotiques ainsi qu'aux facteurs abiotiques. Chers agriculteurs, chers amoureux de la terre, l'agriculture de nos jours tend à ces variétés améliorées qui sont incontournables pour l'amélioration des rendements. Merci. Ici, depuis la pépinière des plantes fruitiers de l'Irad en Colbisson, je vous remercie. de na زont qui l'eau est un ancien응et, selon l'un Biden, .